Coucou ! Il faut que je te raconte l'histoire de ma maison qui est une maison hantée. Hantée par quoi ? Par un genre de fantôme que je n'arrive pas toujours à saisir, dont je ne connais pas l'apparence, dont je ne connais pas les intentions qui se cachent, mais dont je ressens la présence. Ce fantôme, j'ai l'impression qu'il a toujours vécu dans ma maison et je ne comprends pas toujours qu'est-ce qu'il me veut. D'un côté, je sais qu'il a toujours été là et que si la maison n'avait pas ce fantôme, elle ne serait pas la même. Cependant, des fois, sa présence me dérange parce que j'ai l'impression qu'il essaye de me faire passer des messages que je n'arrive pas à saisir ou parce que peut-être je l'ignore ou parce que j'essaye de le faire partir et qu'en réalité, c'est aussi chez lui. Avant de me rendre compte que ma maison était hantée, je pensais juste que toutes les maisons étaient hantées, que c'était comme ça chez tout le monde et que tout le monde avait son petit fantôme chez lui jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il existait des maisons sans fantômes, sans esprit, sans rien, qui viennent perturber l'ambiance et l'harmonie de la vie à la maison. Quand j'ai compris que ma maison était hantée, j'étais très en colère contre mon fantôme. J'ai vraiment tout fait pour qu'il s'en aille, je lui en ai voulu. Je lui ai demandé de partir très violemment. J'ai vraiment essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ignorer son existence, pour faire comme s'il n'était pas là, en espérant que tôt ou tard, il finisse par partir. Sauf que plus je l'ignorais, plus il se faisait entendre, plus il foutait la merde dans toutes les pièces de la maison et plus il me faisait peur. J'ai demandé de l'aide à des personnes qui savent comment parler à des fantômes, qui savent comment gérer la cohabitation avec un fantôme chez soi, et même parfois à des personnes qui savent le faire partir, mais il faut savoir qu'il y a des fantômes qui ne peuvent pas s'en aller des maisons. Certains sont faits pour rester dans la maison. Et ces personnes-là, pendant de longues années, m'ont aidée à connaître ce fantôme, à essayer de lui parler, à essayer de comprendre ses intentions, à essayer de communiquer avec ce fantôme pour pouvoir vivre une cohabitation digne de ce nom avec lui. Ça n'a pas toujours été facile, il y avait des moments un peu de trêve pendant lesquels j'étais dans ma maison tranquille, et puis ce fantôme ne me faisait pas trop chier, il ne se faisait pas trop entendre, et du coup à ce moment-là, j'oubliais presque qu'il y avait un fantôme chez moi. Je me disais, mais en fait, c'était dans ma tête, ce fantôme n'existe pas vraiment, j'ai dû me faire des idées, en réalité, ma maison n'est pas hantée. Jusqu'au moment où ils reviennent, foutent la merde, où ils reviennent se manifester et montrer qu'il est mécontent et qu'il veut me le faire savoir. Et j'étais toujours comme ça, dans un ping-pong, entre ma maison n'est pas hantée lorsque le fantôme ne faisait pas trop de bruit, et ah oui, merde, en fait, ça fait des années qu'il est là et je n'arrive pas à me débarrasser de ce fichu fantôme. Et ce ping-pong permanent, c'est très fatigant parce qu'on ne sait jamais où se situer. Est-ce que ma maison, elle est hantée ? Est-ce qu'elle n'est pas hantée ? Au final, est-ce que ce fantôme existe pour de vrai ? Et s'il existe, comment faire pour arrêter d'en avoir peur ? Et du coup, c'est un long travail que d'essayer déjà de savoir si la maison, elle est hantée, de connaître quel type de fantôme habite dans la maison, si c'est un fantôme qui peut s'en aller ou pas, si c'est un fantôme qui peut être, au final, un colocataire plutôt qu'un démon qui vient foutre la merde. Et tout ça, ça demande souvent de l'aide de personnes qui sont formées pour chasser les fantômes ou pour les comprendre. J'ai dû me faire à l'idée qu'il fallait que j'arrête de penser que mon fantôme allait finir par partir parce qu'au final, plus j'essayais de l'ignorer et de l'oublier, plus tôt ou tard, son retour allait être plus que fracassant. Et donc, il y a eu un moment où j'ai dû accepter que, bon, ma maison, elle est hantée. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas si elle sera toujours hantée, mais dans tous les cas, il faut bien que, tôt ou tard, je cohabite avec ce fantôme et que je fasse en sorte que ce soit un allié plutôt qu'un ennemi. Et pour ça, ça m'a demandé un immense travail de compréhension. J'ai dû aller dans toutes les pièces de la maison. J'ai dû vraiment fouiller de fond en comble ma maison. J'ai dû essayer de comprendre où est-ce que le fantôme se cachait, comment est-ce qu'il faisait pour se montrer, quelles étaient ses émotions, quelles étaient ses envies, ses désirs, ses besoins. Et pour ça, il a fallu énormément de patience, énormément de bienveillance, énormément d'amour pour moi-même et pour ma maison. Au final, ce qui a été, je pense, une des choses les plus difficiles, c'était vraiment de changer ma perception de ce fantôme. C'est vraiment d'arrêter de le voir comme un esprit maléfique qui me voulait du mal, mais plutôt comme un pauvre petit fantôme perdu qui avait juste besoin qu'on prenne soin de lui et qu'on sache comment cohabiter avec lui pour pouvoir vivre harmonieusement. Et donc, j'ai fini par, gentiment, apprendre à le connaître. Sauf que ça a pris du temps parce que c'est un fantôme extrêmement anxieux. C'est un fantôme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur et d'angoisse. Et donc, il a fallu y aller très doucement pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir apprendre à le connaître, à essayer de devenir son ami. Et à lui proposer de vivre plutôt en colocation et non en guerre avec moi. J'ai dû écrire des lettres à ce fantôme. J'ai dû parfois lui parler de vieux souvenirs qu'on avait vécu ensemble dans la maison et lui expliquer que les souvenirs que lui, il avait, même s'ils étaient douloureux, n'étaient que des souvenirs. Et qu'au final, ce qui comptait, c'était ce qui se passait aujourd'hui dans la maison. Et que le but, c'était de créer un quotidien à partir d'aujourd'hui qui ne soit pas, justement, cauchemardesque. Et ce fantôme, il est aussi coriace que moi, il est aussi têtu parce que du coup, il était accroché à ses peurs, il était accroché à ses angoisses. Il ne voulait pas laisser les souvenirs derrière lui parce qu'il n'avait connu que ça. Et pour lui, la vie sans foutre la merde dans la maison, ben, c'était pas envisageable. Lui, il n'avait connu que la cohabitation avec moi catastrophique. Et quand je lui ai dit qu'on pouvait vivre autrement, il s'est demandé mais comment, comment je peux faire pour vivre avec toi sans foutre la merde, sans te faire peur, sans te hanter ? Parce que tout ce que j'ai appris à faire, c'est de te faire peur. Et donc, il a fallu apprendre à vivre ensemble. On a dû énormément faire d'efforts, beaucoup s'entraîner, pratiquer tous les jours des petites choses pour que, justement, autant lui comme moi, on se sente à l'aise chez nous. Parfois, on a eu des disputes. Parfois, on ne se comprenait pas. Parfois, il recommençait à me hanter. Parfois, j'ai à nouveau voulu lutter contre lui et le jeter de chez moi. Et ce n'est pas grave parce que ça arrive, les disputes, ça arrive qu'on ne se comprenne pas, ça arrive qu'on ne s'entende pas. Tout ce qui comptait, c'était qu'à la fin, on essaye de se pardonner et de continuer de se comprendre toujours un peu mieux et un peu plus. Alors maintenant, ça va mieux avec mon fantôme. On cohabite très bien et aujourd'hui, je ne le considère plus comme un démon maléfique mais plutôt comme un colocataire un peu pénible, un peu chiant qui a besoin parfois qu'on l'écoute, qui a besoin parfois qu'on le rassure, qui a besoin parfois qu'on lui donne du temps. Et qu'on soit là pour lui. Mais maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on a mis des règles entre nous et qu'on arrive à vraiment avoir de la patience l'un envers l'autre, la cohabitation se passe beaucoup mieux. Et on vit enfin un quotidien beaucoup plus harmonieux qu'avant, qui est aussi sain pour lui que pour moi. À l'époque où j'essayais de l'ignorer, où j'essayais de le jeter de chez moi et où je faisais semblant qu'il n'existait pas alors qu'il me hantait, ce fantôme était si frustré et avait tellement de mal à me faire comprendre son message qu'il a appelé des amis fantômes à lui à certaines reprises pour pouvoir m'attaquer encore plus fort pour que je l'écoute enfin. ses amis en question, ça a été le fantôme de la colère, le fantôme de la dépression, le fantôme de la solitude et des idées suicidaires. Et toute cette armée de fantômes en t'aiment à maison et foutait encore plus la merde pour que justement je fasse enfin attention à mon fantôme principal. et malheureusement, ces moments où ces fantômes étaient là dans la maison, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à rester dans ma maison. J'ai essayé de fuir ma maison, j'ai essayé de la brûler, j'ai essayé de la casser, j'ai essayé de vivre dans une autre maison, j'ai essayé de tout faire pour ne pas être dans ma maison mais rien n'y faisait parce qu'au final c'était là qu'était ma maison et que je n'avais pas le choix puisque si je déménageais de ma maison, je déménageais de ma propre personne. Tu l'auras compris, la métaphore de la maison hantée, en fait, c'est une image pour parler de ma santé mentale. La maison c'est mon corps, c'est mon cerveau, c'est mon esprit et le fantôme c'est les différentes peurs, angoisses, troubles que je peux avoir depuis des années. C'est pas parce que je parle de ce fantôme comme d'un être à part entière, comme d'une autre personne que moi que ça veut dire qu'on ne fait pas partie de la même maison. Justement, il y a moi, mais il y a tout ce qui fait ma maison et il y a des fantômes dans la maison, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a plein de pièces, plein d'objets, plein de vies, plein d'autres entités qui habitent dans cette maison. C'est une image, à nouveau, c'est juste pour illustrer le truc et les fantômes font partie justement d'une partie de moi qui, parfois, vient foutre la merde dans ma tête. C'est une image, moi, qui me parle beaucoup, c'est un peu comme ça que j'ai expliqué mes sentiments, mes émotions et mon mal-être à mes thérapeutes. Et à chaque fois que j'en reparle, cette image est le meilleur moyen pour moi, en tout cas celui qui me paraît le plus fidèle pour expliquer vraiment comment je me sens. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai compris, en fait, qu'il y a des choses qui font partie de moi et que je dois accepter telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse rien, que je ne me soigne pas. Bien au contraire, c'est juste qu'il y a une différence entre s'accompagner et lutter contre soi. Ce n'est pas la même chose. Une grande partie de ma souffrance mentale vient du fait que je me déteste, que je m'inflige des choses extrêmement violentes, que je me fais du mal, que je lutte contre moi-même et que je suis ma propre ennemie. Du coup, ça crée un énorme conflit intérieur en moi qui me fait énormément souffrir. Et j'ai enfin compris que je ne dois pas lutter contre ces parties de moi, mais je dois les accompagner, je dois les dorloter, je dois les comprendre et les accepter telles qu'elles sont tout en essayant de faire au mieux pour qu'elles me fassent le moins de mal possible. Ça ne veut pas dire que ces parties de moi vont rester dans la maison tout le temps. Ça veut juste dire que le temps que j'en prenne soin, peut-être qu'elles finiront par devenir des colocataires si exemplaires et qu'elles seront même positives dans ma vie que je finirai par ne même plus les considérer comme des fantômes mais juste comme des colocataires. Quelque chose qui me paraît très important à retenir aussi dans cette métaphore, c'est l'idée de persévérance et d'effort quotidien. Pas d'effort qui nous demande de justement nous faire du mal ou quoi que ce soit, mais au contraire juste des petites choses à mettre en place tous les jours pour communiquer avec ce fantôme, pour le connaître, pour prendre soin de lui, pour l'accepter dans la maison, pour nettoyer la maison, mettre de l'ordre, se sentir bien dans les pièces. Et pour moi, ça aussi, ça a été une autre prise de conscience assez nécessaire à faire parce que je n'avais pas compris qu'il s'agissait vraiment d'une pratique et d'une pratique qu'il fallait que je fasse sur le long terme. Parce que mes fantômes, à moi, ils entrent ma maison depuis un certain nombre d'années. Ils sont ancrés profondément dans des structures que je ne peux pas changer comme ça par un claquement de doigts. C'est dans la personnalité, c'est dans les souvenirs, c'est dans les traumatismes, c'est dans le vécu de l'enfance, etc. Et donc, pour pouvoir apprendre à cohabiter autrement avec mes fantômes dans ma maison, il faut que je fasse des efforts réguliers tous les jours. Et ce n'est pas des efforts qui, justement, visent à me faire du mal. Je ne dis pas qu'il faut sur-agir ou se sur-adapter, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les efforts dont je parle, c'est des efforts de compassion et de patience envers soi et aussi d'amour propre. C'est-à-dire que plutôt que de, justement, être en conflit permanent avec moi, qui est, justement, l'état d'esprit que je connais la plupart du temps, je dois apprendre à me comporter différemment avec ma propre personne. Et pour ça, je dois faire consciemment des efforts au quotidien pour me donner le droit d'aller bien dans ma maison et de me sentir bien dans chacune de ces pièces. Ce n'est pas toujours facile, mais là, ça porte ses fruits. En ce moment, justement, j'ai une routine que j'essaye de mettre en place qui ne vise que ça. En fait, c'est une routine de plusieurs choses qui me font du bien. Et pour revenir à la métaphore de la maison hantée, en gros, ce seraient des activités pour ranger les objets, pour nettoyer la maison, pour prendre un goûter avec le fantôme, pour regarder des films ensemble, etc. Donc, c'est tout ce qui consiste, en fait, à ce qu'il y ait une belle ambiance dans la maison. Et en l'occurrence, moi, il y a certaines choses que je fais au quotidien pour que je me sente bien dans ma maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de protocole parfait, général, pour tout le monde. Chacun a ses petits rituels qui peuvent l'aider à tenir le coup. Je me rends compte aujourd'hui que vraiment ça, ça me fait avoir une base stable pour pouvoir me sentir confortable chez moi et arrêter de vouloir me fuir moi-même. Donc, je te ferai une vidéo pour te parler de ma routine pour aller bien, justement, en te donnant les exemples des choses qui me font du bien. Mais ça ne veut pas dire que ce que moi, je fais va fonctionner pour toi. Il faut juste trouver ce qui, toi, te permet de te sentir confortable chez toi. N'hésite pas à faire un tour sur mon profil Utip. Si tu veux regarder une publicité pour verser des centimes sur ma cagnotte ou faire un don récurrent ou ponctuel, à toi de voir. Dans tous les cas, ça me ferait super plaisir que tu fasses un tour. Et merci si tu l'as déjà fait. Ça m'aide énormément au quotidien et ça compense les déficits que j'ai sur YouTube. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand, grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada